Pour ça, je suis allé à la fac. Tu t'es déjà fait avoir par Spider-Man ? Comme tout le monde, on m'a suspendu à un lampadaire avec ses foutues toiles. Ah, je déteste ces toiles ! Ça rentre dans mes pompes, dans mon futal ! Hé, je veux pas savoir ce qui se passe dans ton futal. Mais les avocats du vote sont bien gérés. Ils ont dit au tribunal que c'était qu'un justicier, pas un flic. Moi aussi. J'ai juste pris six mois. Six mois sans ma femme. Ça, c'est des vacances. J'ai envie de pisser. J'ai envie de pisser. Je vais te faire. Je vais te faire. Et moi aussi. Il a cuit, mon gars. C'est bon de lui ! Mettez-lui une raclette ! Dépuis-le-s'en, j'ai envie de pire. Chouette d'un coup de ma fille ! Y est-ce que tu es pas trop courageux ? Y est-ce que tu as pas trop... Dépuis-le-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Des renforts ! Pour un type en prison, on fisquait des hommes extrêmement loyaux ! Maltais danseuses ! Laisse-nous un peu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Descends pas ! C'est parti ! Mais quel vilain ! Hé les nouveaux ! Ça va te passer à ma karmesse ! Je vais faire circuler un chapeau ! Non, sérieux, j'ai un loyer à payer ! Spiderman, je viens de vérifier, on a identifié une multiplication des fourbillés dans le quartier ! De la fausse monnaie ? Un art en perdition ! Je vais lui donner le coup de grâce ! Toi pur moche ! Trop de parfum ! Ouais, encore des brutes de fisc ! Il est en train de plâcher ! Avec ça, tu vas la mettre ! Encore des renforts ! Encore des renforts ? Non, pas aujourd'hui les gars ! J'ai un mot d'absence de Willy ! Promis juré ! Je n'ai plus envie d'appeler qu' il a découvert ! J'ai plus de temps ! Genève, je t'en suis en train de plâcher ! Ils s'en sont partout ! Je t'en suis devant les gars ! Tu as pas puits les gens ! Je t'en suis en train d'absence ! Chant des marches ! Deux ! T'as un coup de poids, t'as un coup de poids ! T'as un coup de poids, t'as un coup de poids, t'as un coup de poids ! T'as un coup de poids, t'as un coup de poids, t'as un coup de poids ! T'as un coup de poids, 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 t'as un coup de po Courses de revenus. Mais tu m'as indisposé. Il y aura des conséquences. J'ai une bonne mémoire. Et j'ai le bras long. Je devrais proposer à tous ceux qui ont essayé de me tuer de se battre pour désigner un élu. Cours de revenus. Et voilà. Toutes les tours de surveillance de la ville sont réparées. J'ai bien bossé, hein ? C'est pas mal, ouais. Suffisamment pas mal pour permettre à un vieil ami de dire un petit mot. Qu'est-ce que tu fous ici ? Il est costaud, Sylvain. Tu viens de faire une grave erreur, Toka. Quoi ? Vous n'êtes pas un peu trop nombreux pour vous en prendre un ado ? Réalisé par lui. Ça va ? Vous êtes Spider-Man ? Vous êtes l'incroyable Spider-Man ? Le spectaculaire Spider-Man ? Tu utilises des adjectifs plus flatteurs que Jameson. Écoute, t'as été courageux. Mais la prochaine fois, il faut laisser faire les pros. Ok ? Ok. Et si les pros sont pas là ? Non, tu peux pas te jeter comme ça sur des types qui font deux fois ta taille. Enfin bon, moi je dis ça. Ça m'arrive souvent de combattre plus fort que moi, mais tu vois, dans ces cas-là, je... Ouais, une fois que vous avez affronté le rhino sur le pont de Brooklyn, c'était trop génial. Très bon exemple. Si l'ennemi est plus fort, il faut être plus rapide. Ok ? Je sais, mais c'est facile à dire pour vous. Désolé, mais moi, je suis pas comme vous. Allez, mets-toi en garde. Sérieusement ? Ouais, vas-y. L'important, c'est de toujours rester calme. On inspire. On expire. On se détend. Les hanches face à l'ennemi. Tu attends qu'il attaque, tu bouges tes pieds, et quand ils sont déséquilibrés, tu cherches une ouverture. Bam ! Comme ça ? Ouais, voilà, c'est bien. Ok. Allez, cette fois, tu frappes pour de vrai. Dans la mâchoire. Ok. Ok ? Vas-y. Oh mince ! Euh, pardon. Ah non, non, non. Non. Pas de problème. Continue comme ça et... et tout ira bien. Bon. Fin de la leçon. Je dois y aller. Euh, euh, euh... Merci. Pour tout. Y'a pas de quoi. J'ai frappé Spider-Man. Le refuge devrait être droit devant. Yo, Miles, ça va ? Oh, mon pote, tu vas pas me croire ! Je viens de rencontrer Spider-Man ! Quoi ? C'est dingue ! Hé, tu lui as montré notre appli de piratage ? Oh, non ! J'ai complètement oublié. Oh, t'assures pas ! Ils te l'auraient forcément acheté et on serait devenus célèbres. Ouais, je lui montrerai la prochaine fois. Faut que j'y aille, j'ai promis à ma mère que je serai pas hors-tard. Ok, à plus alors. Allez, circulez, circulez ! Le marché ! Je peux passer par. Tu dirais ça, comment ? Attends, le tourisme, c'est faux. Y'a une occasion à saver, là ! Genre, 50% de la vie. On n'a plus de piratage. Est-ce que j'en cache encore ? Oh ! Oh ! Surtez vos pièces d'identité et attendez d'avoir été contrôlés. Mais c'est pas vrai. Ça va mettre des plombes. S'il n'y avait pas ce drone, je passerais par-dessus la barrière. Connaissez-vous quelqu'un du nom de départ d'un lit ? C'était trop facile. J'y crois pas. Les systèmes de sable, c'est vraiment une passoire. Je me demande si je devrais pas leur envoyer un petit tuyau anonyme. Je peux pas arriver en retard. C'est parti. Ok, petit appui de piratage. Me laisse pas tomber. Je pourrais peut-être déclencher cette sirène ? Ok. C'est un moment ou jamais. Qu'est-ce que c'était ? Allez, réfléchis. Je peux passer sous la barrière à gauche ou par l'échafaudage à droite ? Reste calme. Il faut que je l'occupe ailleurs. Mes chers auditeurs, j'ai reçu beaucoup d'appels concernant ces agents de sable international vachs, il y a pas mal de verres brisées par ici. En Dakar, pas à ce que ce soit si crade. S'il y a quelqu'un de ce côté, je le fous direct en s'il... Je ferais mieux d'aller voir. Rien ici. Je reprends ma patrouille. Fais pas attention à moi. Je suis invisible. Ok. Je m'en suis sorti. Ouh ! Eh ben... Eh, salut maman. Salut mon chat, ça va ? J'ai bien arrivé au refuge, fils ? Euh, ouais, j'y suis presque. Mon chéri, tu n'es pas obligé de travailler à ce refuge, tu sais. T'as dit que je devais ? Non, je t'ai laissé le choix. Ouais, ça vaut toutes les séances de psy. Enfin, je veux dire, ça m'a aidé, hein. Le gars me dit qu'on vit pas tous le chagrin de la même manière. Moi, c'est ça ma manière. Très bien, désolée. Maman. Oui ? C'est pas parce que j'ai pas envie d'en parler que je t'aime pas. Oh, mon chéri, je t'aime tellement. On s'en sortira, d'accord ? Je dois y aller. Je t'appellerai sur le chemin du retour. Oh, mon père ! C'est ma patrouille, allez ! C'est ma patrouille, je t'aime. Oh, mon père, c'est ma patrouille, c'est ma patrouille. C'est ma patrouille. Non, c'est ma patrouille. Je les entends. Bon, respirez calmement. Je reviens, Monsieur Hodges. Salut, Peter. Désolé pour le retard. Non, c'est rien. Je suis content de te voir. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Tu pourrais commencer par te familiariser avec le centre, parler à des gens, en distribuant du café. Café. Ok. Et je passerai te voir pour vérifier si tout va bien. D'accord ? Ouais. Oh, t'en fais pas pour Monsieur Hodges. Il mord pas. Enfin, pas trop. T'es sûr ? Café ? Merci. Je peux aider ? Comment si tu peux me dire ce que c'est qu'un quark ? C'est une particule subatomique. Ce sont les éléments constitutifs des protons, des neutrons, des hadrons. Subatomique. Ça rentre ? Bien joué, petit. Oh, c'est de la Kaamelott. Saleté ! Mais pourquoi ça marche pas ? Euh, je peux jeter un oeil ? Hein ? On a des tubes cathodiques au lycée. Je sais comment ça se répare. Tube kata quoi ? Non, non, suffit de... Suffit de... Mets-tu deux, trois fois ! Et... Ça repart ! Ou... Il y a un faux contact, peut-être. D'accord. D'accord. Eh ben, vas-y, essaie, hein, monsieur, le petit génie. Allez, à toi de jouer. De nombreux hommages ont encore été rendus à l'agent Jefferson Davis, le héros tué lors de l'attentat à l'hôtel de ville. D'après de nouveaux témoignages, il aurait utilisé son corps comme bouclier pour protéger des gens de l'explosion. Eh, le nouveau ! Je suis à sec, là. Un héros ? Il n'a rien fait d'héroïque. Il s'est juste fait sauter. Ah, Ernie. Je vous présente Miles. Il vient donner un coup de main. Vous avez dû entendre parler de son père, Jefferson Davis. Avec tout ce qui lui arrive en ce moment, c'est plutôt sympa qu'il soit venu nous aider. Pas vrai ? Euh, ouais, ouais. Ouais. Merci. Écoute, gamin, je... Je suis désolé pour ton père. Viens, Miles. Ma tante a besoin d'aide en cuisine. Tante May. Je vais devoir y aller, mais... J'ai amené des renforts. Ah, Miles. Je suis ravie de te voir. Bien, mets un tablier, lave-toi les mains, et je te fais visiter. Hé, Peter. Merci pour ce que t'as dit là-bas. Pas de quoi. Il est presque midi. Sable va déplacer le docteur Michaels. Il faut que j'aille à la Bowery pour le retrouver. Nos ordinateurs sont un peu vieillots, je le crains. Oh, pas de souci. Peter, fais attention à toi. Miles dit que les patrouilles de sable sont extrêmement strictes. C'est grave si j'arrive plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Salut, Yuri. Je me rends dans le Bowery pour m'assurer que Michael sera bien à l'abri dans son nouvel abri. J'irai à votre place. Silver Sable a été très clair. Vous n'êtes pas le bienvenu. Hé, bah qu'est-ce qu'elle va me faire ? Me tirerai-tu ? Honnêtement, il y a 50% de chance. Ah, ok. Je serai dans les environs, mais pas trop près. Au cas où. Nous sommes prêts, Dr. Michaels. C'est le souffle du diable ? C'est le GR 27, pas. Faites-y attention ! Entre de mauvaises mains, les risques... Rassurez-vous, nous sommes les meilleurs au monde. Je me sens déjà bien mieux. Code 381, le paquet est en route. Par ici, Dr. Michaels. Qu'est-ce qui se passe ? Alerte ! Sécurisez le paquet ! Sécurisez le paquet ! Sécurisez le paquet ! Sécurisez le paquet. Sécurisez le paquet. Sécurisez le paquet. Docteur. Me touche pas, tout est sous contrôle. Bah oui, je vois ça. Yori, je suis à la poursuite de Martin Lee. Je crois qu'il détient le Docteur Michaels et le souffle du diable. Bien reçu. Je vous envoie des unités. Je vous garde Michaels en vie. C'est bon signe. Sans doute pour sortir à fabriquer plus de souffle du diable. Je dois arrêter ce camion. Ce temps, tu en parles à ce truc, quoi. C'est bon. Ici Stable International. Nous sommes autorisés à entrouiller la force létale. C'est notre dernier investissement. Wow, wow ! T'as une arme biologique là-dedans ! Attends, je veux avancer ! Wow ! Pourquoi tout le monde se fait attirer des roquettes, d'un coup ? Spiderman, dégueulasse. Vous aimez le déroulement de l'opération. Désolé, mais je cautionne pas l'opération missile dans Manhattan ! Je dois éliminer les types dans les camions avant de poursuivre lui. Eh ! Cessez le feu ! Ouvrez le feu ! Sam, vous allez faire tuer quelqu'un ! Je ne veux pas rester des tireurs derrière moi ! Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Il arrive et tu iras tous les pêcheurs Venez aller ! Lick ! Donnez-moi ça ! Qu'est-ce que vous faites là ? Je t'offre une nouvelle perspective ! Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pour être honnête, j'espérais te conduire ici Mes capacités me confèrent un certain pouvoir de persuasion J'ai eu le temps de t'observer Je t'ai attendu à l'hôtel de ville Enfin, où étais-tu passé ? C'est réel, ou c'est dans ma tête ? C'est fâcheux ! Tous ces innocents qui sont morts Sans héros pour voler à leur secours Ce policier t'a sauvé la vie, je me trompe ? Il était là à cause de toi Et Norman qui voulait se servir de lui ? Un réflexe futile, fin de compte Et où était Norman pendant tout ce temps ? Il se défilait comme un rat Il savait ce qui allait se produire Et il s'est enfui Norman est comme une tumeur qui ronge cette ville Il faut la retirer avant que le mal ne se propage Norman se cache derrière un masque de mensonges Je le ferais voler en éclats Pour le révéler au grand jour Enfile ce masque ! Deviens l'un des nôtres ! Merci, mais nous merci ! D'une façon ou d'une autre Tu vas me rejoindre ! Oh non... Toutes ces pertes humaines Ces victimes innocentes Tu n'as pas pu sauver ! Martin ! Vous avez l'orceau sur vos mains ! Tu peux arrêter au sport ! Tu as tellement de force ! Je t'offre l'âge d'écargulation ! Ils sont tombés comme des mouches ! Tu n'as pas bougé ! Je... Je ne peux pas sauver tout le monde ! Qu'est-ce qu'une ville ? Une seule vie ! En échange d'une ville rencontre d'âme ! Tu défends au sport ! Tranquillement installé dans ta tour de gloire ! Ce n'est pas réel ! Montre-moi ta vraie force ! Un genou devant moi ! Je dis t'arracher des vraies forces... Et montrer ton vrai village ! Les ombres m'ont pris des allégeants, et je leur donnerai ma force. Quoi ? On doit détruire le masque ! Vous abandonnerez pas dans les ténèbres, Martha ! Je vais te briser. Tu ne seras plus qu'une coquille vide. Je t'interdis ! Retournez vers la lumière ! Je vais te briser, et tuer ceux que tu aimes ! Non 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 ! Tout va bien ? Ils l'ont pris ? Ouais. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Plutôt oui. Vous êtes populaires, dis donc ! Où elle s'est rome ? Ils l'ont. Titiscoya. Bravo, le super-héros. Vous croyez sauver les gens, mais vous faites qu'aggraver les choses. C'est votre faute. Ma faute ? C'était à vous de le protéger. Ah, il vous en faut deux ? Assez ! Vous devez prévenir Monsieur Osborne. Je vais la suivre. Merci. Je ne l'oublierai pas. Yori, dites-moi que vous avez une piste pour retrouver Martin Lee. On a la vidéo d'un témoin dans un café. Apparemment, il est monté à bord d'une berline noire après l'accident. Une berline noire ? Génial. Attendez, laissez-moi finir. On a un morceau de la plaque et l'un de mes hommes a trouvé une berline noire correspondante dans un parking, à l'angle de Canal et Hudson. Vous êtes extra, Yori. Je suis en route. Spiderman. Allo ? Est-ce que ça marche ? Docteur Michaels ? Comment vous pouvez m'appeler ? J'ai emprunté une radio de sable. Écoutez, les lieux de transit sont les plus exposés à une attaque du souffle du diable. Aéroports, terminaux de bus, carves. Après, ça peut se propager comme un feu de brousse. Comment ça se fait qu'Oscorp développe une arme biologique en pleine ville ? Il ne devrait pas plutôt faire ça au pôle Nord ? Norman prend très à cœur le souffle du diable, salue du ville depuis des décennies. Ce projet va à l'encontre de toutes les lois fédérales et nationales existantes, mais je s'en fiche. Ça venait à s'apprendre. Il peut dire adieu à sa réélection. Laissez tomber la réélection. Il serait jugé à la haie pour un crime de guerre. Pourquoi vous me racontez tout ça ? Vous êtes tout aussi responsable que Norman. Oui, effectivement. Mais les actes de Lee m'ont fait comme un électrochoc. On a trop longtemps négligé les risques. Je vous fais confiance, Spiderman. Vous êtes le seul à vouloir faire ce qui est juste. Je vous en prie, protégez cette ville contre nos erreurs. Les ornithologues ! J'ai vu des pigeons par là ! Je ne voudrais pas que ceux qui sont à l'intérieur se sentent lésés. On descend ! M.G. Je suis au quatrième site de ta liste. Ils essaient même plus de sauver les apparences ! C'est triste que les criminels ne tirent même plus de fierté de leur dur labeur. Je vais voir ce que je trouve. Je vais vous dérouler. Je vais me cacher, je vais vous prendre. Je vais vous laisser. Je vais vous mettre en charge. J'ai oublié. Je vais testing vous. Oui. Et je vais vous laisser ta liste. Je suis arrivé à vous. Je vais vous laisser. C'est parti. 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 C'est parti.